Coris Banque Internationale tient sa huitième retraite stratégique les 20 et 21 septembre 2019. Un exercice au cours duquel les premiers responsables de la banque autrement vont évaluer les activités menées par les différentes directions au cours du premier semestre de l'année 2019. D'or et déjà, le directeur général de la banque leader sur le marché national se félicite des performances engrangées. Au terme de l'année 2018, le bilan consolidé s'affiche à 1.152 milliards de francs CFA contre 1.132 milliards en 2017, soit une croissance de 1,8%. Nous sommes satisfaits du niveau de réalisation aujourd'hui de notre budget 2019. Nous sommes très confiants, nous avons terminé le premier semestre 2019 avec un très bon niveau de réalisation budgétaire, pratiquement 98% de nos réalisations. Nous sommes confiants que l'année 2019 sera une année gagnante comme les autres années. Au cours des trois dernières années, le bilan a progressé. L'encours de dépôt clientèle est passé de 419,6 milliards de francs CFA en 2016 à 700,3 milliards en 2018. Le démarrage des activités de la banque digitale aura permis de créer plus de 139 487 porte-monnaies électroniques. Conscient des avantages qu'offre le digital, les responsables de Coris Banque Internationale ont décidé de centrer les réflexions de la présente retraite stratégique sur le thème « Transformation digitale de Coris Banque Internationale, quelles stratégies innovantes pour de meilleures performances ? » La banque est engagée dans une transformation digitale. C'est un processus qui s'impose à toute institution qui se veut innovante et qui veut travailler en réalité à améliorer les services bancaires qu'il met à la disposition de sa clientèle. C'est à ce titre que, dans les échanges que nous allions avoir sur ces deux jours, nous avons décidé de traiter cette thématique-là qui porte sur la transformation digitale de notre banque en termes de quelles stratégies innovantes pour de meilleures performances, non seulement pour la banque, mais aussi de meilleures qualités de services pour notre clientèle. Selon le rapport annuel 2017 de la BCAO, le taux de bancarisation est passé de 22% à 70%. L'autre volet de cette retraite stratégique est la révision du plan stratégique 2018-2022 de la banque. À l'issue de la rencontre, les participants devront définir des perspectives pour améliorer les indices financiers du dernier trimestre de l'année en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !